hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour le crash test de la palette love fest de chez huda beauty alors cette palette ci faut que je vous raconte les péripéties que j'ai eu avec cette palette parce que franchement j'en ai eu des péripéties alors j'ai commandé la palette directement donc le 9 août à minuit quand elle est sortie à minuit j'étais sur le site de huda beauty n'importe quoi de sephora et je l'ai commandé tout de suite je me suis dit du coup comme ça je l'aurai tout de suite je pourrais vous faire la revue et tout ça et en fait cette palette a mis plus d'une semaine à arriver chez moi parce que tout simplement elle avait été expédiée le 10 août elle était censée être livrée le 10 août et au final ils ont mis beaucoup de temps pour me la livrer elle a été livrée seulement le 19 voilà donc concrètement elle a mis beaucoup 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 de temps arrivé chez moi elle est enfin arrivé chez moi donc je suis vraiment contente de l'avoir alors je vais vous la montrer malgré que franchement je voyais tout le monde faire des réels des revues et tout et je me suis dit je l'aurai quand en fait cette palette parce que je pouvais même pas annuler ma commande et dire je vais la chercher en boutique parce que les sous avaient déjà été retirés sur mon compte bancaire en fait donc du coup je pouvais pas annuler la commande donc voilà le packaging alors c'est exactement le même packaging que les mini qu'on a eu l'été dernier donc les wild voilà hop et du coup on est là dessus pour la color story voilà alors beaucoup m'ont dit que certains phares leur faisaient penser à la jaguar alors j'ai la jaguar ici voilà et voilà la jaguar je l'utilise assez régulièrement donc je vais vous mettre la jaguar et la love fest je trouve pas qui est de ressemblance honnêtement je trouve pas le phare là ici celui ci et le phare ici voilà sont peut-être un petit peu ressemblant mais franchement je vois pas vraiment de similitudes dans les deux palettes voilà c'était pour faire une petite comparaison pour vous montrer pour que vous puissiez vous faire votre propre avis si vous trouvez que ça ressemble ou pas donc on va tester ça aujourd'hui je suis trop contente de l'avoir cette palette coûte 29 euros 99 et elle est fabriquée en chine et vous avez neuf phares à l'intérieur voilà voilà donc écoutez on va essayer tout ça aujourd'hui il fait très chaud j'ai super chaud aujourd'hui je sais pas pourquoi mais j'ai trop chaud d'ailleurs je voulais m'excuser pour le fait que ma vidéo de dimanche ne soit pas sortie à l'heure mais tout simplement j'ai eu des gros soucis avec youtube j'ai publié donc la vidéo en fait pour la récupérer sur mon ordi je la publie sur une autre chaîne youtube après je la récupère et du coup j'attends toujours que la version hd soit finie sur l'autre chaîne youtube et la version hd n'était toujours pas fini à 6 heures du matin voilà donc concrètement je suis allée me coucher parce que j'étais fatiguée vraiment vraiment fatiguée je suis allée me coucher et j'ai dit ben je je verrai demain matin comment que ça commençait donc j'ai pu faire le montage que ce matin enfin ce matin oui ce matin pour moi parce que pour moi l'heure actuelle où je vous filme on est dimanche du coup parce que comme je vous ai dit je vous fais des vidéos d'affilée pour en avoir à vous poster tout simplement alors donc qu'est ce qu'on va utiliser moi j'ai bien envie d'utiliser le violet ici il me parle énormément donc écoutez on va partir sur une base peut-être orangé et on va mettre le violet on part sur une base marronnée qu'est ce qu'on fait non partir sur la base orangé donc je vais mettre ce farci en creux de paupières et je viendrai mettre celui ci pour intensifier donc on va voir la qualité ah oui j'ai oublié de vous préciser pour le grammage parce que ça aussi ça a été un petit peu voilà on a 7,2 grammes pour neuf fards à paupières donc ça fait beaucoup moins de 1 g dans chaque fard après huda beauty honnêtement nous le fait très souvent je sais même pas c'est quand la dernière fois qu'elle nous a sorti des palettes avec 1 g de fard à l'intérieur mais bon voilà après huda beauty je reviens très très souvent vers ces palettes notamment les dernières qu'elle a sorti alors les premières tout ce qui est new nude etc honnêtement je les utilise quasiment jamais mais tout ce qui est les wild les les brown et la rose quartz rose quartz mercury rétrograde et naughty c'est des palettes où je reviens très 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 souvent dessus c'est des palettes que j'aime énormément franchement je les aime vraiment beaucoup la rose quartz ça a été vraiment un gros 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 coup de coeur donc je suis déjà pressé de voir ce que huda beauty nous réserve pour la fin d'année puisque là on va commencer début septembre bientôt donc forcément tout va tomber on a déjà eu des petits visuels de la collection de nars pour les fêtes donc il y a beaucoup de choses qui vont tomber là dans pas longtemps on a les calendriers qui commencent à sortir mais je trouve que c'est quand même tôt franchement je trouve que on est fin août on est à la fin de l'été je trouve que c'est quand même tôt pour annoncer les sorties de l'hiver après certes ça peut faire pour certaines personnes mettent de côté pour pouvoir acheter potentiellement ces palettes ci mais je trouve quand même que c'est assez c'est c'est assez tôt ensuite je vais prendre le phare là comme je vous l'ai expliqué hop et du coup tout simplement je vais intensifier en superposition il n'y a pas de problème ça se blende bien on voit bien la différence entre les deux couleurs donc pour l'instant j'ai rien de négatif à dire hop c'est très très joli pour l'instant voilà on va faire pareil de l'autre côté cette palette quand elle est sortie enfin quand les visuels sont sortis mais j'avais trop 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 envie de l'acheter franchement j'avais déjà mis des sous de côté pour pouvoir me la prendre puisque je savais que je la voulais je savais que je la voulais après c'est vrai que les petites palettes Houda comme ça c'est soit on aime les avoir soit on n'aime pas c'est un peu comme les petites Natasha Denona finalement c'est un peu soit on préfère à chaque fois chaque année s'acheter la grande de Houda Beauty de Houda Beauty de Houda Beauty pardon parce que la grande de Houda Beauty est quand même à 67 euros tous les ans et Natasha Denona une grande c'est 69 donc voilà on est pas loin d'ailleurs est-ce que vous avez vu la nouvelle info concernant la nouvelle palette Natasha Denona qui va sortir je suis pressée qu'elle sorte je vais me la prendre direct mais direct 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 bon on va passer au lumineux maintenant les mattes se travaillent super bien j'ai eu aucun souci avec les mattes niveau du lumineux donc on va prendre celui-ci parce que il a l'air magnifique donc on va tester ça il est pas sec déjà c'est déjà une bonne chose j'ai juste peur que le orange et le violet ça aille pas forcément ensemble écoutez pour l'instant ça va bien ensemble et le lumineux est très joli il est très très beau waouh 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 alors oui orange et violet comme ça c'est finalement un spa voilà mais je me dis comme c'est dans la palette forcément ça devrait aller voilà et finalement en rajoutant le lumineux je trouve que c'est joli je trouve que ça fait un joli look bon de toute façon aujourd'hui je ne sors pas parce que aujourd'hui je suis en repos donc forcément je ne sors pas en général quand je suis en repos j'essaye de pas vraiment sortir enfin surtout que du coup on est en dimanche là et du coup je suis en repos donc le dimanche il n'y a quand même rien à faire les magasins ne sont pas ouverts alors juste le fard j'ai l'impression que c'était pas sec au début et que plus j'en prends plus ça commence à être sec donc c'est un petit souci hop voilà et ça c'est pas correctement au niveau du ras de cil voilà je vais venir maintenant avec mon pinceau et j'ai des paillettes dans les yeux bravo je vais venir tout simplement reblender un peu le dessus de mon look voilà ensuite nous allons prendre le pinceau ras de cils et pour le ras de cils je vais venir prendre le orangé que j'avais au début qui est celui ci voilà alors je sais pas pourquoi mais écoutez j'aime bien faire mon ras de cils avec les miroirs des palettes en ce moment pourquoi me demandez pas j'en sais rien mais j'aime beaucoup donc du coup c'est ce que je fais voilà j'ai des paillettes jusque sur le front des paillettes violettes alors oui les paillettes Huda Beauty faites attention parce que c'est des paillettes très très volatiles je le vois avec la rose quartz quand je fais un look avec la rose quartz et que je sais que je vais utiliser les lumineux de la palette je mets du baking en dessous pour être sûre de ne pas avoir de chute parce que ça chute quand même pas mal c'est des phares qui chutent quand même beaucoup mais c'est des très jolis phares franchement j'ai rien à dire c'est des phares qui sont très jolis et je vous ai fait bouger je crois alors je vais prendre ce phare ci au pinceau et je vais tout simplement venir le mettre en coin interne est-ce qu'il se prélève au pinceau mouais ok mais encore alors il est joli mais c'est pas le phare du siècle qu'on soit d'accord il est beau mais c'est pas le phare de l'année voilà maintenant je vais venir enlever les chutes on va voir si les chutes s'enlèvent correctement je vais enlever du coup les chutes de paillettes que j'ai sur le front parce que j'ai une chute de paillettes jusqu'au front bah écoutez les chutes se sont bien enlevées donc écoutez je vais finir le look comme d'habitude terminer mes yeux, faire mon teint etc et je reviens du coup pour la conclusion de la palette donc voilà pour le look final voilà ce que ça donne alors pour les produits utilisés vous n'allez pas être choqués puisque c'est exactement le même que d'habitude le rouge à la make-up révolution en teinte lover mon blush de chez Kiko voilà comme d'habitude mon mascara I love extreme de chez Essence mon eyeliner Maybelline le hyper précise all day mon spray fixateur de chez Sephora et la palette doll face pour l'highlighter voilà tout simplement les mêmes produits que d'habitude alors en conclusion pour cette palette qu'est-ce que je pense de la love fest de chez Huda Beauty alors déjà niveau packaging je trouve que c'est un très 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 joli packaging franchement c'est magnifique la color story me plaît énormément c'est une color story que j'aime beaucoup beaucoup la qualité est là franchement honnêtement ce serait mentir de dire que la qualité n'est pas au rendez-vous puisque la qualité est là c'est une bonne palette maintenant c'est vrai que c'est un peu cher honnêtement c'est vrai que les petites palettes Huda sont quand même un peu chères 30 euros c'est un peu cher mais bon moi c'est des prix que je mets pour des palettes puisque j'aime beaucoup et que c'est une passion mais c'est vrai que certaines personnes peuvent trouver ça peut-être un peu cher en tout cas la qualité est là la color story me plaît le packaging est magnifique que demander de plus donc elle est dans mes tops sans hésiter donc voilà pour cette vidéo et pour ce look j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube donc pourquoi pas mettre un like commenter, vous abonner et partager la vidéo ça me ferait très très plaisir venir me rejoindre sur mon compte Insta beauté qui est beautyaddict0805 il est en barre d'infos comme d'habitude et moi je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo ciao ciao tout le monde finished chaine in c'est